C'est pour qu'on s'arrête aujourd'hui à Forrière. Il nous demande d'un usager quotidien de la SNCB qui veut aller seulement jusqu'à Neuchâtel et je crois qu'il y a 40 km à faire, il lui faut une heure et demie. Alors, parce que justement, les horaires ne sont plus adaptés, alors lui dit, il y aura de moins en moins d'usagers et puis on fermera les gares. Je crois qu'il a tout à fait raison. Cette petite gare, ce n'est pas rentable, ça n'amène pas beaucoup de monde, ça coûte cher d'entretiens, d'éclairage, etc. Et donc, il a raison d'attirer notre attention. La SNCB est quand même un service public. Mais il a écrit un article dans la Libre Belgique, si quelqu'un veut le lire, il est là. La première absurdité, c'est que nous sommes sur la ligne Namur-Arlon. Et il y a quelques années d'ici, ça a été supprimé. C'est devenu la ligne Namur-Libramont et une deuxième ligne Libramont-Arlon. Alors que c'est toujours la même voie de chemin à faire. Et donc, c'est pour dire à quel point on arrive à inventer des choses pour pourrir la vie des gens. Et donc, à Libramont, on doit changer de train, vous confirmez. Et donc, ça a été la première étape vers rendre les choses très compliquées, difficiles, et faire en sorte que les gens prennent de moins en moins le train, et prennent de plus en plus la voiture, puisque nous sommes dans une société où on favorise tout à la voiture. Alors, ça c'était pour l'aspect politique. Nous allons maintenant continuer avec un aspect plus culturel. Vous allez avoir deux interventions cet après-midi. Nous allons commencer avec la crapode. Je vais les laisser se présenter, ils ne feront beaucoup mieux que moi. Quatre chansons des crapodes. Et ensuite, Émile Jebois a repris un texte qu'il a écrit dans les années 80, parce que le démantèlement des petites gares, ça a commencé dans les années 80. Il avait écrit un seul en scène, c'est Raphaël Grégoire, qui va revivre aujourd'hui, et pour vous, rien que pour vous. Donc, ça va faire deux fois un quart d'heure, il y en a pour une demi-heure. Il avait le temps de vous poser après cette longue journée sous le soleil. Voilà, on peut applaudir les crapodes. L'éclairage est assuré par la compagnie buissonnière. C'est 100% local et bio. Vous voyez, il y a un petit bruit parasite du camion, qui n'est évidemment pas programmé par la compagnie buissonnière. Bon, Bruno, tu le vives ou quoi ? C'est à la carabine, Bruno ? Je le cherche, c'est une très belle. Une très belle. C'est à la carabine, Bruno, tu le vives ou quoi ? C'est à la carabine, Bruno, tu le vives ou quoi ? C'est à la carabine, Bruno, tu le vives ou quoi ? C'est qui je vous dis, la seste n'y a l'ont, un grand diable corps, d'homme et caro. N'y a venez comme elle est le panique, qui rime un don frère ou d'un marchi. C'est qui je vous dis, la seste n'y a l'ont, un grand diable corps, d'homme et caro. C'est Raphaël Grégoire, 9 ans de 4 ans, ben oui, un an de plus que l'année dernière, comme le beau pain, 46 ans sur l'erail. Je vais me promener, pas de la petite gare, quand tu es pas tout le vent, que rouille comme un viclo, que désaffecté, quoi. Je marche, j'adore marcher sur les billes, les... comment est-ce qu'il veut, t'es en français? Un traverse. J'ai bon. Mais nous, déjà au-dessus du pont, y'a un paltoquet, un mécouni, quoi, hein, qui me crie, on ne marche pas sur l'erail. M'appelez la police, vous risquez votre vie. Je lui dis, j'ai dit bon, on donne, du renommé, du glu. Vous savez qu'ici, j'ai fait sauter les rails, en 44, et je les ai boulonnées en 45, alors je suis chez moi. Je dis, je lui ai repris ses piascos, enfin ses gens passent le coup. enfin en français c'est pas le même trop mais c'est enfoui en tout cas je m'en veux tout rouge et puis après tout c'est mon affaire si j'ai envie de me faire embarquer par une micheline et puis il y a micheline micheline parce que micheline l'est connue nous on faisait la ligne ça a changé de numéro aussi Namur, as-tu 7h du matin en Namur il y avait que les dortoirs à cette époque là on dormait la nuit là-bas on partait à 7h, à 8h15 j'étais au passage à niveau de vos neiges on dit John au passage à niveau de vos neiges 8h15 tous les matins on faisait ça 3 fois par semaine parce qu'on changeait de ligne il y avait une petite jeune fille toute bouclée comme un un bédon toute noire avec une belle robe à fleurs des fleurs différentes mais toujours à fleurs un petit caracan rouge quand il veut dire plus frais caracan c'est vous voyez ce que c'est un caracan ça s'arrête là quoi vous direz un blouson aujourd'hui hein quoi du haut de ma machine dans la fumée parce que j'étais chauffeur attention hein chauffeur d'un train c'est pas celui qui conduit hein ça c'est le machiniste le chauffeur 5 tonnes tous les 100 km de charbon dans la chaudière c'est tout noir et à ce moment là c'était dans les années 56 il y avait que du chlam c'était du charbon qui était tout désagrégé il fallait la mettre sur les parois sinon ça faisait de la fumée de la fumée et de la vapeur le nom de Dujo celui faisait signe avec des grands gestes moi elle faisait et là je souris comme la reine d'Angleterre tous les deux matins puisque je ne passais que trois fois par semaine je me débompe faut que je la voie de peu près je mets mon beau costume enfin j'en ai quand le prunel comme ça je mets ma vélo ma pince à vélo et ma cravate j'habitais quand même tout près d'Ouillère à Ouen il fallait que j'aille à Vaudnèche j'ai coupé un bouquet de campanules à Vaudnèche je suis arrivé au passage à Niveau quand le train arrivait j'étais juste à l'heure et je m'avance dans mon beau costume avec une boucle de fleur et quand elle me voit au cul du train elle est partie sur sa pédale je ne l'avais pas reconnu hein et tous les gens qui rigolaient je me dis c'est rien tu voulais la voir c'est la petite ferme là avec un fumier devant je suis parti jusqu'à jusqu'à Vaudnèche j'ai frappé à la porte et quand j'ai vu la femme j'ai vu que c'était sa maman j'explique comment j'étais noir comment j'étais redevenu blanc et comment sa fille avait eu peur je m'étonne pas elle m'a dit elle est un peu sauvage mais écoutez c'est elle est institutrice elle revient à midi alors on est dînés elle prend mon bouquet de fleurs elle le met dans un vase et moi je vais promener là-bas il y a un vieux château vous n'avez qu'à aller voir là-bas qu'on faisait les vernis quand j'étais promener puis je me suis mis à l'encoignure d'une maison pour avoir à revenir elle est installée avec son vélo j'ai attendu 10 minutes pour que la mairie ait le temps d'expliquer la situation puis on a dîné Pérez est revenu et puis voilà l'affaire c'est que un an plus tard j'avais embarqué ma micheline dans une petite maison en Beurin pour qu'elle ne soit pas trop loin de sa mère à ce moment-là moi je vais vous raconter l'épopée une épopée des cheminots et d'un cheminot en particulier Jules de Sterponich il faut dire qu'en 40 j'avais 17 ans et j'étais déjà chauffeur et j'étais avec le Jules qui était un super machiniste un maître machiniste et nous avons pris les réfugiés pour partir vers Bordeaux vous vous rendez compte vous n'avez jamais été aussi loin on a chargé des gens à Arlon on a chargé des gens tout le long du chemin jusqu'à à Gemelle c'était plein à Siney on a dû laisser des bagages sur le quai on a bourré les gens parce que c'est vrai qu'ils étaient eux plus des valises il y avait plein si t'es plein alors passé un ami on a dit suivant suivant on est parti on a se dit mitrailler qu'une fois les autres je sais pas après vous vous rendez compte un train qui est mitraillé quand tout est on ne sait plus mettre un oeuf dedans et que tout le monde se tape dans l'étalure c'est comme le réveil on a des pièces de trois une fois qu'on doit tout remettre dedans on a tout repoussé on est arrivé à Bordeaux je vous l'a fait les courses même parce que vous n'avez plus le temps et à Bordeaux on acquisitionne le train voilà nos immigrés qu'on mettent dans un parc on dit on a cet immigré aussi on a fui la guerre on vit parfois on en a mis d'autres avec les petits enfants dans les gymnases et puis on en a lissé d'autres dans le train et un train qui reste à l'arrêt avec les toilettes quand ça ne roule pas j'aime autant vous dire difficile à tenir même au mois de mai train réquisitionné des camarades français vous l'avez écoute nous ramène à la gare des Batignolles la gare des Batignolles à l'époque c'était l'endroit où on mettait tous les trains c'était une grande gare de triage bien connue il y a le Jules qui se promène dans la gare des Batignolles et qu'est-ce qu'il voit la 153 GT nous dit nous dit nous dit c'est une locomotive de Vireton Saint-Marc on la ramène et bien il a fait tourner je cherche le le temps d'air je mets de l'eau on a fait tourner la machine sur un grand pont roulant et il est parti vers mon bûche mais on avait lé un malin parce que il y a tout le monde qui descendait qui fouillait les allemands on était tout seul avec notre petite locomotive et on allait dans le sens contraire tout le monde tout le monde allait à droite on était à gauche parce que ça roule la gauche et on remontait on remontait on remontait on remontait arrivé à mon bûche on tombe sur les allemands je vous ai dit je vous ai dit que Jules était de Steph Ponisch nous qui parlais allemand heureusement on est repartis etc on va chercher le le commandant le papier puis il y a un homme qui vient et je vois qu'il tape sur les impôles de Jules c'était un camarade cheminot allemand pour expliquer comment il pouvait rentrer et bien on est reparti avec le train mais vous dire par où on est passé d'une part mais vous le dire parce que ça peut être autant il y avait des ponts sautés des râles qui étaient sautés et donc on a pris toutes des petites on est arrivé pour voir le coup on est peut-être par la molinée on est arrivé par des non encore arrêtez pas les allemands le temps de charger du charbon et bien on a ramené la 153 GT à Virsons-Saint-Marc parce que nos Jules d'Osterponich il n'avait pas été repris pour être soldat à la guerre mais il était là pour tenir les trains alors il voulait moi je savais bien rester à Bordeaux mais lui il voulait reprendre son service ça c'était des hommes je vous en je vais faire une dernière oui 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 ça fait juste boum donc ça va pas être long parce que de 10 ans un jour on nous a demandé de prendre une locomotive et d'entrer dans le tunnel d'ivoire il faut savoir que le tunnel d'ivoire avait été occupé par Herman Goering avec son beau train de luxe alors c'était à la fois symbolique et tactique parce que comme les Américains avaient débarqué ils emmenaient du du pétrole des pièces par le train donc il fallait faire sauter la locomotive et donc on est parti à deux l'homme qui était avec moi il s'appelait Pince May il nous dit vous arrêtez à 50 mètres et puis vous courez dans l'étalus on a couru dans l'étalus puis on a entendu un boum qui a déjà piché dans le culotte une déflagration il a fallu un mois pour désencastrer la locomotive le tunnel il n'y a plus personne qui est passé pendant tout temps à temps je vais raconter une plus gentille pour finir c'est la la nuit de du 24 décembre l'après-midi j'étais allé voir la gare de Vigniers il avait sauté la gare de Villiers-sur-Leste était sautée aussi et entre les deux il y avait un train coincé avec des marchandises alors par les clavettes au-dessus je regarde pour pouvoir respirer il y en a un petit jour et je vois des sacs et un sac qui était ouvert c'était de la farine mais pas moyen d'ouvrir un wagon il y a même un temps un bâton de dynamite il y a les chars qui passaient qui descendaient vers Vignan sur la 48 mais c'était pas loin donc je rentre donc je rentre je vais chercher chez le voisin je lui dis t'aurais pas une une chignole t'appelles ça comment une chignole ? une chignole ? une chignole une chignole on est parti avec le vilebroquin et deux sacs et on s'est couché sous le train et quand tout a été fait on est revenu avec deux sacs de farine sur nos portes bagarges on est passé chez le Camille qui avait une petite ferme et qui mettait de côté pour le pour le maquis il mettait du beurre sur le côté parce qu'il y en a qui ont qui se sont remplis les poches pendant la guerre machin noir etc. mais lui pas hein c'est Stéphane Braff et il nous a offert deux demi livres de beurre et nous sommes rentrés tout près de nos mères et elles ont fait ou les ou des pouilles elles ont fait des galettes et nous avons eu un réveillon à la galette je vous raconte ces histoires là comme on l'a dit ça faisait partie d'un spectacle qui s'appelait bouillon blanc et train d'enfer au moment où on supprimait les chemins de fer vicino à ce moment là on a eu plein d'histoires sur les chemins de fer vicino parce qu'ils s'arrêtaient un peu quand ils voulaient ils déposaient des colis ils déposaient aussi les armes qu'on avait parachutées parce qu'ils entraient dans les bois c'était surtout la région de Liège on a fait une quinzaine dans la région ici depuis où il y a Gemelle etc. on en a fait sur l'autre partie où il y a Berthry on a ramassé comme ça 45 témoignages de Jean Dural et je me dis quand on est en train de démanteler les les ces services publics et bien on démantèle un peu aussi la mémoire de ces gens là parce que que ce soit la poste ou que ce soit chemin de fer ce sont des professions où ils sont intervenus auprès des maquiseurs et certains je vous ai parlé de Pincemaille mais Pincemaille il a été après le pont qui a sauté le tunnel qui a sauté il a été fisié et on a aussi un devoir de mémoire envers ces gens des services publics de Pincemaille de Pincemaille de Pincemaille de Pincemaille de Pincemaille de Pincemaille de Pincemaille